Bravo Fiston, bravissimo, mes félicitations personnelles, mon entrainte d'outre-tombre, c'est moi, Barak Senior, ton papa chéri. Tu sais Fiston, je suis tant et tellement fier de toi, que ma voix traverse aisément les cieux pour parvenir à tes grandes oreilles. Déjà au berceau, tu avais de ces oreilles d'éléphantaux. Je te signale qu'il y a un proverbe chez nous qui dit ceci, et je cite des mémoires. Alors là, évidemment, c'est un faux proverbe liot. La victoire à son père, la défelle est toujours en féline. Je viens donc te féliciter personnellement après quatre décennies de silence, parce qu'après tout, je suis ton paternel, et que je réclame, moi aussi, ma petite part de cette victoire historique. Anne et moi, nous sommes tellement fiers de toi, et bien sûr, non, pardon, Anne et moi, nous sommes tellement fiers de toi. Mais bien sûr que nous nous sommes retrouvés au ciel. Nous sommes au courant de tout. Qu'est-ce que tu crois, j'ignore ? Ici aussi, on s'est patient pour ce triomphe. Que dis-je, cette apothéose ? Je n'ai pas oublié mon gré comme mon latin a appris chez les bons pères jésuites. Le mot « apothéose » signifie littéralement « déification ». Il est dérivé du grec « apos », « devenir », et « théos », « dieu ». Te voilà déifié, mon fils. Figure-toi que les grands journaux du monde, du monde d'en bas, tels que le New York Times, le Monde, le Pays, les Frankfurter and Charles, le Kenya, le Bailey, ne nous parviennent ici qu'avec un petit jour de retard, mais heureusement, il y a Internet. Et ces inépuisables données, je sais tout, je suis tout cela. Ici aussi, le 4 novembre est marqué dans les mains avant de l'éternité. Donc je saute un peu. Tu es le messie des Africains, c'est bien ça ton destin ? Ah, si on m'avait dit un jour que moi, Barack Hussein, Obama, senior, petit berger de Lyon de la Brousse Kenyenne, premier étudiant africain de l'Université de Hawaï, premier membre de mon clan épousé une femme blanche de Kansas qui épousait, j'allais être le père de jeunes. Je ne trouve pas les mots justes, je n'ai rien à fixer dans cette émotion. Je ne trouve pas les mots de chez vous.